Dans l'actualité, le chef de l'État, Prader Bounsala, adresse aujourd'hui à l'occasion du 63e anniversaire de la journée de l'étudiant en message aux étudiants. Une journée qui intervient cette année dans un contexte marqué par la forte mobilisation des étudiants qui aspirent à un avenir meilleur et prospère, souligne le chef de l'État dans son message. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection à la 4e région militaire à Ouagla. L'actualité nationale ce dimanche, la célébration de la journée nationale de l'étudiant en retour sur la chronologie historique de la création de ces mouvements passant par les conditions de leur formation. Une journée marquée par plusieurs marches pacifiques d'étudiants. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Prader Ben Salah, a adressé aujourd'hui, à l'occasion du 63e anniversaire de la journée de l'étudiant, un message aux étudiants dont voici une synthèse. C'est avec une immense fierté que nous célébrons aujourd'hui la journée nationale de l'étudiant que l'Algérie a érigée en tradition pour commémorer une autre glorieuse page de notre lutte pour l'affranchissement du joug colonial, écrit le chef de l'État. Cette date est pour la nation algérienne l'occasion de témoigner toute sa reconnaissance et sa gratitude à ses étudiants et lycéens, qui, émus par le nationalisme plus fort que leur soif de savoir, ont fait prévaloir la dignité, la liberté de l'Algérie en décidant le 19 mai 1956 de quitter les bancs de l'université et du lycée pour rejoindre Moudjahidine, les rangs de la révolution à travers les quatre coins du pays pour la libération de la patrie, de l'oppression coloniale, ajoute le chef de l'État. La célébration du 19 mai de chaque année de la journée nationale de l'étudiant, nous l'avons voulu, une commémoration de la mémoire de tous ces valeureux jeunes, une source de fierté et d'inspiration pour les générations présentes et futures, contribuant à l'approfondissement de l'amour de la patrie et de l'attachement à son unité et sa souveraineté. Mesdames, Messieurs, chers citoyens, chères citoyennes, la célébration de la journée nationale de l'étudiant intervient cette année dans un contexte marqué par la forte mobilisation des étudiants qui aspirent à un avenir meilleur et prospère, conclut le chef de l'État. À l'invitation du Premier ministre, Nourdin Bedoui, le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Niger, Brigitte Rafini, effectuera une visite officielle en Algérie les 20 et 21 mai. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tradition de dialogue et de concertation existant entre les deux pays. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'État-major de l'Armée nationale populaire effectue à partir d'aujourd'hui une visite de travail et d'inspection à la quatrième région militaire à Ouagla. Le général de corps d'armée procédera lors de cette visite à la supervision des tirs de contrôle conformément à la directive opérationnelle. Il présidera également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la quatrième région militaire. Au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir que suite à une embuscade tendue près de la bande frontalière de la zone d'Ain 10 à Ain Safra, où il y a de Naama, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les gardes frontières a saisi hier 18 mai une grande quantité de kifs traités s'élevant à 11 quintaux et 30 kg chargés sur des baudets. Selon la même source, trois narcotrafiquants étaient arrêtés ce dimanche au sud de Ain Safra à l'issue d'une autre embuscade tendue par un autre détachement de la NPA en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et les services des douanes. Lors de cette opération, un camion chargé de 5 quintaux et 20 kg de kifs traités, un véhicule touristique, ont été également saisis. Cette opération de qualité qui a permis de saisir un total de 16,5 quintaux de kifs traités vient s'ajouter aux multiples opérations ayant mis en échec des tentatives d'introduction et de colportage de la drogue dans le territoire national et réitère la permanente vigilance et l'entière disponibilité des forces de l'armée nationale populaire mobilisées à tous les remparts et leur détermination à déjouer toute tentative d'inonder notre pays par ces substances toxiques. Un autre communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe qu'un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale a arrêté hier à Bouchard un narcotrafiquant sa possession, 47 kg de kifs traités, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé à Skikda deux narcotrafiquants en possession d'un kilogramme de la même substance. D'autre part, des détachements de l'ANP ont saisi à Tamanrasset et à Ingzem, un fusil de chasse, quatre groupes électrogènes et trois motos, alors que 71 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ingzem et Tlamsen. A Ouagla, des marches populaires ont eu lieu ce dimanche où des banderoles et des slogans ont été scandés appelant le peuple à rester solidaire avec son armée et se prémunir de toute tentative de division qui risque de nuire à l'unité du pays, appelant l'armée à poursuivre son soutien au peuple et l'accompagnant durant la période de transition pacifique dans la légitimité constitutionnelle. Alors ces démarches qui ont eu lieu ce samedi soir. Et en application des orientations du haut commandement de l'armée nationale populaire afin d'accorder tout l'intérêt à notre histoire nationale et son instruction aux générations futures et ce à travers la célébration des différentes fêtes et commémorations nationales. Le musée central d'Algeïcha a organisé aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'étudiant le 19 mai 1956 des festivités commémoratives à travers un programme riche dont la projection d'un film documentaire, des conférences animées par des professeurs et des témoignages de Moudjahidine. Une exposition de photos historiques figurait également au programme qui a attiré beaucoup de visiteurs dont les élèves et les membres d'associations ainsi que des stagiaires à l'école supérieure militaire d'information, de communication et d'orientation qui ont assisté également des Moudjahidines et des professeurs universitaires. Retour sur la chronologie historique de la création de ces mouvements passant par les conditions de leur formation depuis l'indépendance les étudiants ont toujours fait preuve de beaucoup de maturité dans leur démarche et engagement aujourd'hui et plus que jamais ils se réorganisent et se rassemblent pour que leur voix soit entendue sur le plan politique l'étudiant représente aujourd'hui une force de proposition ressuscité depuis le 22 février dernier. Nawal Abedra. Dès l'indépendance, les étudiants algériens ont affiché leur détermination à être acteurs influents sur la scène politique nationale. Un travail organisé au sein de l'Union nationale des étudiants algériens, l'UNEA, créé en 1963 en remplacement de l'UGMA. Ces actions s'articulaient autour des revendications sociopédagogiques de l'étudiant, des libertés et autonomies syndicales, ainsi que le soutien des peuples du monde contre la domination coloniale et impérialiste. Mais face à la volonté du régime en place de caporaliser le mouvement et d'en faire son relais idéologique, des tensions sont nées, aboutissant à la dissolution de l'UNEA en 1971. S'en suivra la création des comités de volontariat universitaire CVU pour en fin de compte regrouper le tout sous l'égide de l'Union nationale de la jeunesse algérienne, UNGA en 1975, qui se voulait une tribune du parti unique. La démocratisation de l'enseignement supérieur et l'égalité des chances ont fait augmenter le nombre des étudiants de façon exponentielle et le militantisme étudiantin s'est poursuivi bon an, mal an après, jusqu'à connaître une certaine léthargie durant la décennie noire. Aujourd'hui, les étudiants algériens, à l'instar de leurs aînés, réinvestissent le terrain et entendent occuper la place qui leur sied sur la scène politique, surtout avec la situation qui prévaut actuellement. La première thématique, c'est est-ce que les étudiants doivent surveiller les bureaux de vote ? Samy est étudiant à la fac centrale. Tout comme Kherdin et Kherima, ils sont conscients de leur importance et comptent peser de tout leur poids. L'étudiant est une force de proposition pour la société, ce que l'étudiant avait complètement oublié. Ils se veulent une force de proposition grâce à une organisation collective. On s'organise, on choisit des représentants entre les étudiants qui sont élus par les étudiants eux-mêmes. On fait par exemple, comme vous voyez là-bas, il y a un débat, il y a des débats politiques. Il y a des débats où on choisit des thématiques et on parle de ces thématiques pour trouver des solutions ou des propositions. L'état d'avancement le plus important, c'est peut-être le projet de réunion de plusieurs établissements, comme par exemple le pôle des étudiants algériens, qui comporte aujourd'hui 14 établissements universitaires, dont la fac centrale. ADE, c'est une union qu'on essaie progressivement de créer. Et il y a plusieurs établissements universitaires qui demandent à rejoindre le pôle, etc., pour unir nos voix et unir nos actions. Un apport précieux, la richesse première de l'Algérie, étant sa jeunesse. Et toujours à l'occasion de la célébration de la journée nationale de l'étudiant, des étudiants sont sortis aujourd'hui dans des marches pacifiques à Alger, durant lesquels ils ont exprimé leur degré de conscience quant au défi auquel est confronté notre pays. Dans cette période sensible de son histoire, des étudiants qui ont exprimé leurs revendications du fait d'être une force de proposition dans la société, leur permettant d'être partie prenante dans le changement escompté. Des festivités officielles, des pots de gerbes de fleurs et des conférences débat ont été organisées comme chaque année à travers le territoire national au niveau des campus universitaires, notamment pour célébrer le 63e anniversaire de l'étudiant. Commentaire Nahlala Abdi. La célébration de la journée nationale de l'étudiant intervient cette année dans un contexte particulier marqué par un mouvement de contestation dans lequel la population étudiantine joue un rôle très important. Une journée qui marque l'engagement de la jeunesse algérienne vis-à-vis des principes nobles du 1er novembre 1954. Les festivités officielles commémorant ce 63e anniversaire de la grève des étudiants et lycéens, le 19 mai 1956, ont comme d'habitude eu lieu au niveau de l'ensemble des Wilayas. D'Oran à Constantine, en passant par Wargla ou encore Bechard, des festivités ont été organisées pour rendre hommage aux centaines d'étudiants qui avaient rejoint la lutte armée en s'organisant dans le cadre de réseaux secrets implantés en Algérie comme en Europe. Un hommage pour leur grand sacrifice dans la lutte pour la libération du pays et son affranchissement du joug colonial. Et puis sachez que Canal Algérie a consacré ce soir un programme spécial sur la commémoration du 19 mai 1956 à partir de 22h30. Un programme durant lequel vous pourrez suivre un documentaire réalisé par Abdelkrim Djileli qui sera suivi par une émission spéciale présentée par Nézima Ziri. Les lauréats de la quatrième édition du programme Interlycées ont été distingués dans la soirée de ce samedi à Alger. La première place étant revenue au lycée des mathématiques de Kouba, Yasmin Chouir. Les lauréats de la quatrième édition du programme Interlycées ont été distingués dans la soirée de samedi à Alger. La première place étant revenue au lycée des mathématiques de Kouba, suivie de la sélection des lycées de la Wilaya de Khenshla. Les écoles des cadets de la nation de CETIF se sont quant à eux classées à la troisième place. Les questions étaient très bonnes. Elles ressemblent à celles qui seront posées pour l'épreuve du baccalauréat. Tout ça vient dans le cadre de la préparation à cet examen. Les questions posées visaient au développement des capacités intellectuelles et à l'intelligence. Cela permet d'accroître les capacités du cerveau et lui permettre de se tenir prêt pour le jour J. était présent à la cérémonie de distinction qui a eu lieu au club culturel Issam Saoudi. Le ministre de la communication porte parole officielle du gouvernement Hassan al-Bahy, le ministre de l'éducation nationale Abdelhakim Belabad, ainsi que des officiers supérieurs. Une occasion propice pour motiver et encourager les candidats au baccalauréat. Le secteur de la communication a fusionné depuis le début avec le secteur de l'éducation dans l'accompagnement de ce genre d'initiatives en mettant à disposition les moyens de communication modernes et traditionnels, afin de lier le lycéen avec sa réalité et l'aider positivement dans ses choix et ses orientations scolaires, et surtout l'encouragement à la promotion des valeurs humaines. Cela crée une compétition nationale entre les classes du même palier, et cela crée une dynamique et un esprit de compétition honnête et fair-play. Cela encourage la mixité entre les élèves à des fins nobles qui sont l'acquisition des savoirs. Et c'est ainsi qu'après une photo souvenir de toute la famille de l'éducation, la journée s'est clôturée avec une représentation de la chorale polyphonique de Aziz Hamoun. Les examens du troisième trimestre ont commencé aujourd'hui pour les trois paliers de l'éducation nationale. En ce mois de Ramadan, les élèves redoublent d'efforts pour passer le cap des compositions Halimiaïch. Suivant le calendrier établi par le ministère de l'éducation nationale, les examens du troisième trimestre ont débuté aujourd'hui à travers le territoire national et concernent les trois paliers de l'éducation. Aujourd'hui, nous avons éducation islamique. Et j'espère avoir une bonne note. J'ai bien révisé et j'espère avoir 10 sur 10. On doit s'impliquer et presque passer l'examen avec eux. Mon fils est studieux et je suis confiante pour ses résultats. Un trimestre décisif qui coïncide avec le mois de Ramadan, durant lequel les élèves doivent redoubler d'efforts. Avec le jeûne et les nombreuses leçons à prendre, on est un peu sonnés. Mais Dieu nous viendra en aide sûrement. Ce mois de Ramadan n'est pas un problème parce que les révisions se font bien à l'avance. Inch'Allah, on aura le bac. On peut bien travailler comme on ne le peut pas. Les compositions ne se basent pas que sur l'apprentissage. Il y a aussi la réflexion. Il ne reste qu'à souhaiter réussite et plein succès à tous les élèves de l'éducation. Et afin d'assurer le bon déroulement des examens de fin d'année des trois cycles primaires, moyens, secondaires et au titre de l'année 2019, un important déploiement des forces de police, notamment au niveau du périmètre extérieur des centres d'examen, assurons l'acheminement et la distribution en toute sécurité des sujets d'examen à travers tous les centres, ainsi que le transport des copies vers les centres de collecte des patrouilles mobiles et pédestres des éléments de police ont été également mobilisés. Le ministre des Ressources en eau s'est rendu à la station de traitement et d'épuration Steppe del Kerma, la plus grande au niveau du continent. La stratégie du secteur des ressources en eau repose sur la généralisation du système de collecte et de traitement des eaux usées et leur utilisation à des fins agricoles. Iman Khrmissi. Pour diversifier ces sources d'alimentation en eau, la huile Ayadoran irrigue une bonne partie de ces terres grâce à l'épuration des eaux usées. Nous sommes dans la plus grande station de traitement et d'épuration d'Afrique. Ici, 270 000 m3 sont traités par jour. Des eaux destinées pour irriguer la vallée de Mlapa. Malgré ce volume, des interruptions arrivent et bien que la méthode soit techniquement maîtrisée, des pénuries d'alimentation persistent. Au niveau national et pas uniquement à Oran, notre problème se situe dans l'entretien au quotidien. Ce n'est ni les projets ni les enveloppes financières à louer. Nous avons les infrastructures de base pour exploiter les eaux souterraines, les pluies ainsi que les eaux de surface par le biais du dessalement et de l'épuration. Ce qui est difficile, c'est d'intervenir lorsqu'il y a des faillances techniques. Nous avons instruit la société en charge du service d'être plus efficace. Les pouvoirs publics veulent généraliser le système de collecte de traitement des eaux usées à des fins agricoles, un outil efficace pour dépolluer le littoral et surtout des zones humides telles que le lac Talamine, Dayat Morsli et Oum Ghelez. Si tout va bien, la station de Batiwa devrait être livrée d'ici la fin de l'année. Le ministère de la Défense nationale nous apprend que suite à un appel de détresse, une unité des gardes-côtes a réussi aujourd'hui lors d'une opération de recherche et de sauvetage près de Tempouste à Alger à porter secours à deux personnes et ce suite au chavirage de leur embarcation, les naufragés ont été évacués sains et saufs par un hélicoptère relevant des forces navales algériennes. C'est parti, c'est parti. Le Conseil des ministres nabibiens a approuvé la mise en application par la Namibie des recommandations de la déclaration de la conférence de solidarité avec le Sahara occidental organisée par la Communauté de développement de l'Afrique australe en mars dernier, dans laquelle elle affirme son soutien indéfectible aux droits inaliénables du peuple du Sahara occidental occupé à l'autodétermination et à l'indépendance. De nouveau à Gelma, à l'est du pays, pour parler du thermalisme, une activité touristique connue pour ses vertus thérapeutiques et de détente pour le corps et l'esprit. Des milliers de visiteurs choisissent chaque année cette destination pour des cures et remise en forme et pour accueillir plus de touristes, de nouveaux projets sont en cours de réalisation. Si vous regardez ce reportage, il est signé Abimadid Bankrassi. Une vocation pour le thermalisme qui n'est plus à démontrer pour Gelma et pour l'Algérie tout entière, où il a été recensé quelques 280 sources thermales à travers 38 huit l'aïe du pays. Cependant, malgré ce potentiel, l'offre algérienne en tourisme thermal de santé et de bien-être reste insuffisante. A Gelma, des projets sont en cours de réalisation pour combler, un tant soit peu, ce déficit. Actuellement, on a 16 projets d'investissement qui sont en cours de réalisation, qui s'ajoutent déjà aux 12 existants. Mais dans un cadre global, on a les pouvoirs publics qui ont jugé bon d'accompagner tous ces investissements par une enveloppe également conséquente qui dépasse les 150 milliards, qui est destinée d'une part à améliorer le cadre de vie des citoyens de cette localité et parallèlement à ça, pour accompagner ces investisseurs en améliorant le cadre de vie et également tout ce qui est espace de loisirs et de sport. On ajoute également deux piscines pour cette localité. Des efforts sont entrepris pour répondre aux roches croissantes des touristes qui viennent dans la région, surtout durant la période allant de septembre à avril de chaque année. La réputation des lieux a dépassé largement les frontières. Nos visiteurs ne sont pas uniquement des Algériens. Nous recevons des étrangers de différentes nationalités, pas uniquement la Tunisie, mais de différentes nationalités françaises, russes, japonais, italiens. La wilaya de Gelma reçoit annuellement plus de 270 000 visiteurs. La majorité visite les termes pour le bien-être, bien sûr, et jouir des eaux thermales, dont la wilaya est très réputée. Nous avons quatre stations thermales qui sont exploitables actuellement, à Hamem Gber et à Hamem Oulé Dali. Et pour développer cette filière, il y a d'autres investissements qui sont en cours de réalisation, à Hamem Oulé Dali, à Hamem Gber et à Aïn Arbi, pour augmenter la capacité d'accueil et aussi pour améliorer les services. Améliorer le service, c'est ce qui manque le plus. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le chef de l'État, Abigad Al-Bun Salah, a adressé aujourd'hui, à l'occasion du 63e anniversaire de la journée de l'étudiant. Un message aux étudiants, une journée qui intervient cette année dans un contexte marqué par la forte mobilisation des étudiants qui aspirent un avenir meilleur et prospère, souligne le chef de l'État dans son message. Le général de corps d'armée, Ahmed Gait Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectue à partir d'aujourd'hui nos visites de travail et d'inspection à la 4e région militaire à Ouagla. L'actualité nationale ce dimanche, la célébration de la journée nationale de l'étudiant. Un retour sur la chronologie historique de la création de ces mouvements passant par les conditions de leur formation. Une journée marquée par plusieurs marches pacifiques d'étudiants. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Demain à midi, vous retrouverez Félia Lassaric. Je vous donne rendez-vous à 18h. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501